Je m'appelle Jules et je viens d'emménager en Indre-et-Loire. J'ai entrepris de découvrir le département et d'explorer les plus beaux lieux de la Touraine. Aujourd'hui, je vous emmène à Amboise, ville des fins de jour de Léonard de Vinci. Incontournable, le vol en Montgolfière permet d'admirer les paysages de la Touraine à couper le souffle. Si la chance est avec nous, on peut avoir la chance de survoler le château d'Amboise. Léonard de Vinci Artiste talentueux, rejoint la Cour de France en 1516. Celle-ci est alors installée au château royal d'Amboise. Un château que François Ier appréciait tout particulièrement, puisqu'il y a passé une grande partie de son enfance. Il faut dire que la renommée de Léonard de Vinci est grande, bien au-delà des frontières des cités italiennes. Ses œuvres suscitent l'admiration, comme ses travaux dans les domaines des sciences, du génie civil, de l'art de la guerre, de la musique. Musique Musique En ville, on peut se balader entre les petites ruelles. Admirer l'architecture, prendre un déjeuner en terrasse, mais aussi profiter de l'ambiance du marché du dimanche. Musique 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 Nous nous sommes baladés sur les traces du génie qui a aussi parcouru cette ville. En effet, Léonard de Vinci a vécu à Amboise les trois dernières années de sa vie, et plus particulièrement au Clos Lucé. Il s'est baladé dans ses jardins et a profité de la douceur des espaces verts qui entourent ce petit château. Dans les jardins du Clos Lucé, on peut trouver quelques étangs. Si on reste à l'affût, on peut admirer chez les grenouilles vertes, les mâles uniquement, des sacs vocaux externes. Il s'agit de petits ballons situés de chaque côté de la bouche. Ils se gonflent pour amplifier le cri de la grenouille, le coassement et son chant, importants en période de reproduction. Le roi lui donnait une pension de 700 écus d'or, et mit également à sa disposition le château du Clos Lucé. Il le nomma premier peintre, ingénieur et architecte du roi. À l'intérieur du château, les salles ont été décorées pour se rapprocher des salles de l'époque. À quelques pas, on peut entrer dans la plus grande orangerie de France, au château Gaillard. Connaissez-vous Dom Pacello ? Il fut l'autre génie de la Renaissance. Pacello da Mercogliano, moine et maître jardinier de trois rois de France, dont François Ier. C'est l'inventeur de l'art des jardins. Il acclimate au château Gaillard les premiers orangers de France, crée la prune reine Claude, les cassettes à oranger, la limonaïa, la sériculture et la perspective des jardins. C'est l'inventeur de l'artiste, c'est l'inventeur de l'artiste, c'est l'inventeur de l'artiste. Sous-titrage Société Radio-Canada Le château Chanteloup était un château du 18e siècle situé dans la vallée de la Loire. Plus précisément, dans les hauteurs de la ville d'Amboise, et fut construit pour le comte de la princesse des Ursins. Détruit en 1823, il ne reste du domaine de Chanteloup que la pagode de Chanteloup et son parc. Monument historique édifié par Louis-Denis le Camus pour le comte du duc de Choiseul en 1775. Ouvert au public, la pagode est accompagnée d'un jardin chinois dans lequel on peut se balader. Musique A quelques kilomètres de la ville, à Lusso-sur-Loire, se trouve l'aquarium de Touraine, qui nous fait découvrir trois écosystèmes. Les eaux douces de la Loire, les eaux douces tropicales, les eaux de mer de l'Indo-Pacifique. Musique 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 Musique